et c'est le monde on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de the witcher sur pc dernièrement on s'est arrêté pas loin de la crypte de la crypte et je vous ai dit que que j'allais vers le sud pour pour faire pour visiter encore plus la map mais finalement j'ai décidé de visiter toute la map hors vidéo enfin toute la map toutes ces parties de la map donc j'ai fait quelques quêtes années ceci que je pouvais faire et là on se trouve justement devant la maison devant la chapelle etc pour continuer la quête principale donc j'espère que vous allez bien que vous pétez le vent parce que moi oui non et on va tout juste commencer avec le révérend disparaissait en chance du démon je veux simplement discuter je ne vous dirai rien je cherche la salamandre ils sont censés être ici il nous tuerait à cause de vous je saurais témoigner ma gratitude à quoi pensez vous une bête vous cause des soucis en quoi cela vous concerne t il je suis sorceleur je peux vous aider un autre sorceleur est passé il ya peu un certain berengar il a promis de tuer la bête mais s'il a détalé en l'entendant hurler je ne suis pas berengar si vous voulez gagner ma confiance faites briller la lumière du feu éternel il y a cinq chapelles autour du village le feu n'effraiera pas la bête ce n'est pas un chien errant le feu éternel blasphémateur sa puissance effraie les bêtes puisqu'il est dit bien que son âme soit obscurcie et son visage celui de l'horreur ne le n'est pas car il portera le flambeau de l'espoir au coeur de la nuit et aussi vous ne serez en sécurité que dans la lumière du feu éternel ça vous coûtera 100 au rein qu'il en soit ainsi le feu éternel doit illuminer les cinq chapelles la nuit venue je cherche des hommes portant des écussons voilà qui est imprudent pourquoi éveiller leur courroux et vous visiterez l'au-delà je n'ai pas peur un autre sorceleur est venu ici avant vous lui aussi affiché la main à chacun son chemin la salamandre supporte mal l'ironie le village a de bonnes raisons de la crainte dois-je faire moi je me satisferais de la mort de la bête quant aux autres les sages du village en quelques les habitants les connaissent et les respectent au dos et riche arène est un marchand et me cool un garde c'est à voir attendez ils voudront savoir si c'est moi qui vous envoie d'accord d'accord je dois trouver perangard il faut inviter sur ses contacts récemment je suis sûr qu'il a réussi à rentrer en ville d'accord on va continuer à lui parler parler rappelez moi ce la nuit est venue allumer une bougie dans chaque huile d'accord ça je vais le faire pas je voudrais enterrer ça c'est pas une quête alex impossible mais cette crypte est un lieu sacré vous croyez que tout un chacun petit être inhumé et si je faisais quelque chose pour vous pour mériter cet honneur servez le feu éternel portez le feu ou d'accord parler on dit que l'église du feu éternel offre une récompense pour seulement si vous prouvez que j'ai des têtes de noyeur voilà le fait ouais j'ai tué quelques noeud ailleurs en même temps c'était pour la quête êtes vous un prêtre du feu éternel oui païens seul le feu éternel peut nous sauver du front vraiment ainsi le veut la professeur bon ancien monde mourra pour renaître d'une graine vous ne craignez pas les contradictions vous vous moquez de moi sorceleur alors dites-moi moi le feu éternel retourner à votre vie encore une chose parlez êtes-vous un prêtre oui vraiment ainsi à bon c'est juste pour faire toutes les excuses les blasphémateurs encore parler adieu pour gagner la conférence d'accord je sais où ils sont je peux pas rentrer dans la chapelle on va aller dans sa maison tient dans qu'ils se trouvent juste à côté sa mission qui est juste ici on va prendre ici prendre le meuble le commode tiens des escaliers des escaliers qui descend d'accord j'ai déjà lu que tu vois ça c'est rien que je prenne allez on monte on monte alors alors non il va falloir que j'allume toutes les chapelles et ben j'ai promis au révérend d'allumer ça cette nuit oh la 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 nuit ok bon on va déjà parler à arène etc porte de maribor je sais pas où il est cette personne enfin le garde on verra bien on va voir s'il est là-bas juste après on va regarder tout de suite on va aller parler d'ailleurs au garde directement qui se trouve là-bas porte de maribor donc j'ai déjà été au moulin j'ai déjà été à gauche aussi c'est cool la centre et les moines et les gens qui ont des saufs conduits il faut qu'il fallait qu'on parle au révérend donc j'ai pas pu leur parler on va tout de suite continuer donc j'espère que le son est bon que ma voix est bonne etc tout le temps à toi non pas par là on va tout le temps je me servirai de ce feu de camp j'ai le nez qui gratte bien pour toi j'ai le nez qui gratte je m'en fous de ta le nez qui gratte est-il dans sa maison il est là je vais vous montrer l'anneau par le feu éternel hum le révérend m'envoie il pense que vous avez besoin d'un sorceleur c'est vrai les morts sortent du fleuve je vous aiderai en échange d'informations sur la salamandre chercher la salamandre c'est chercher les ennuis saleté de morts vivants ils effraient la clientèle et détruisent où est-ce que je trouverai ces noyeurs au bord de la rivière ils sortent bien sorceleur j'ai trouvé ces drôles de dé j'ai trouvé ces drôles de dé on dirait de la pas ici vous allez nous attirer des ennuis vous avez peur d'une boîte avec toute votre contre c'est l'instinct de survie le révérend dé vous savez de quoi il s'agit non c'est clairement pas l'oeuvre d'humain c'est diabolique c'est zoltan qui m'envoie il a réussi à vous appâter vous savez pas dans quoi vous mettez les pieds c'est pire que le fistec je ne joue que quand je le souhaite ils disent tous ça ok bah faisons une partie de poker donc ça c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu c'est le poker avec les dés c'est celui-là qui a le plus de qui a la meilleure combinaison qui gagne la main de 3 j'ai dit on met 15 ça je joue en 3 manches en 2 manches gagnantes qu'est-ce que je pourrais changer je vais changer le 6 pour espérer d'avoir un 3 ou un 4 pour avoir un full j'ai un 3 donc si j'ai un full au 4a est-ce qu'il aura mieux ah non j'ai gagné ça prochain on lance les dés j'ai oublié de passer en en hors ligne attendez on tire donc 4-4 1-5 15 on tire c'est 3 dés espérons qu'on tombe sur un 4 on tombe sur un 4 soit uniquement faudra faire une égalité alors moi qui tombe sur l'autre 4 il y a un dé qui est sorti je dois relancer ah non égalité d'accord donc pour le moment il y a juste une manche que j'ai gagné moi 2-2-5 ok on va re-roll de 6 une paire deux paires on fait 15 va-t-il accepter on va faire ça ah flûte c'est pas bon j'ai deux paires il faut pas qu'il y ait un il faut pas qu'il ait un autre 4 sinon il a gagné ah j'ai perdu ça il faut que je gagne la dernière manche sinon j'ai perdu la partie 5-5 4-2-6-6-5 d'accord j'ai deux paires il faut pas qu'ils chopent une suite ce serait chiant 4 ok j'ai un full c'est bien bon j'ai gagné cette partie merci par le f qu'il va voir de tout en fait montrez moi dans le cul alors hmm c'est un glaive d'acier ça c'est le glaive d'argent merci je cherche ouais non y'a rien y'a rien y'a rien c'est bon pour arène donc enfin non pas vraiment il faut que je tue les noyeurs on va s'en occuper donc je vais vous montrer où sont les noyeurs premièrement pour aller voir les noyeurs on doit aller au feu de camp on doit aller à la nuit donc ici c'est la nuit voilà ah non flûte j'ai oublié que j'avais un talisman qui a repoussé les noyeurs donc là les noyeurs devraient être là voilà ils sont là-bas donc oui j'avais gagné un talisman qui me permettait de repousser les noyeurs voilà allez toi tu mets rien faut que j'en tue combien exactement ? il faut que j'en tue combien ? donc là on va faire les quêtes dodo etc euh euh j'y donc je tue les noyeurs sur la berge d'accord j'suis trop rapide j'peux nu le timing j'suis trop rapide j'peux nu le timing voilà voilà combien de temps je dois faire ça encore ? encore une vague ou ? ah le blanc ah le blanc oula j'ai tué aussi le noyeur nice c'est ça je t'aime pas je tue bienvenue Nen Doan et c'est Vat Gern vous nous intimiderez pas sorceleur où est Aren Brog il nous a promis je n'aime pas votre ton Aren ne m'a pas parlé de vous je ne Vartel Nen, vous n'êtes ni un Einseid, ni l'un de ces satanés douanes. Nous allons prendre nos armes et... Ces marchandises appartiennent à Arren. Désolé Einseid, mais... Écoutez-moi bien, Vattern. Nous faisons partie d'un groupe de 20 elfes. Nos frères sont malades et affamés. Ces caisses contiennent de la nourriture, des médicaments... Je vois ce que vous voulez. Bien, nous... Très bien. Nous ne sommes pas des criminels. Donnez-moi l'or. Voici l'or. Nous allons prendre les noyeurs, ne devraient plus. Vafel, Vattern. Adieu. On va parler à Arren. J'ai peut-être pas fait le bon choix en... En laissant les elfes prendre... Prendre les ressources, mais c'est pas grave. Parce que je m'en fous. Parce que c'est pas mes ressources, après tout. J'ai tué les noyeurs. Je ne connais aucun elf. Pourtant, ils vous attendaient. La scuételle, les écureuils, des résistants non-humains. Ceux qui collaborent avec eux sont pendus. Je ne dirai rien. Il faut bien gagner sa pite. En tout cas, j'ai fait mon... Je vous avais sous-estimé ? Nous avons discuté. Ils... Ils prennent des risques en s'approchant autant de visibles... Comment ça ? Les têtes de la scuételle sont mises après... Je veux juste mon or et les informations sur la... Voici l'or. La salamandre rançonne les villageois. Où puis-je les trouver ? C'est au révérend de décider ce que vous devez savoir. Moi... Adieu. Ok. Alors... Que faire ? Que faire ? Donc on va les... On va s'occuper de tous les... Hop, tu disparais. Ah non, il disparaît pas, d'accord. Il a paru, il reste là. Bon, toi tu m'énerves. Voilà. Allez, bye bye. Moi je brocors. C'est à risque d'être chou. Je sais pas si j'aurai le temps de tous les allumer cette nuit. Pourquoi je passe par là ? Je ne sais pas. Par contre j'espère qu'on va tomber sur des gouls. Oh, c'est la bête ça non ? Ah c'est bien la bête ça. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? La bête. Où est-ce que ? Elle est partie. Pourquoi pas ? Je sais pas si on aura le temps de tout allumer. On va essayer quand même de faire une vidéo un peu plus longue. Voilà. le premier le deuxième il est là bas d'accord après il va falloir que j'aille à la maison dodo mais ce sera dans la prochaine vidéo on va juste allumer tous les lampadaires toutes les chapelles là toutes les chapelles pardon donc là si vous voyez des noms sur les arbres c'est parce que je peux les récolter maintenant j'ai mis un point de capacité pour récolter tout ça je vais monter un peu de niveau en vidéo celle-là aussi c'est bon il reste trois pour le moment c'est des quêtes assez faciles il n'y a pas grand chose de difficile dans tout ça encore un barguest il m'a vu il me suit lâche moi il me tairait un feu pourtant bon ah ouais d'accord je vais jouer comme ça je ne prends pas les restes j'ai tout ce qu'il faut un qui est juste là bas bonjour bonjour chaper éternel non le barguest tu ne me parleras point allez ciao alors la dernière fois que j'étais ici j'ai vu une goule est ce que j'enverrai une non ça n'a pas l'air oh dieu donnez moi la patience la patience la patience la patience c'est là c'est là où le dernier tu tu lèvres et en même temps je vais voir si miclou il n'est pas il n'est pas à l'autre porte il n'est pas à l'autre porte on va s'en passer par ici c'est là où allez 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 et blam allez 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 je voulais pas prendre ça c'est pas grave la dernière chapelle et voilà on doit retourner voir notre ami le vétéran euh révérend pardon pas le vétéran qu'est-ce que je raconte donc on va voir un simi-clou est à l'autre porte et s'il n'est pas là bah on arrêtera cette vidéo ici même s'il est là de toute façon et je me dirigerai vers la maison Dodo hors vidéo et ensuite on reprendra directement là-bas ça éviteras d'avoir un trajet inutile à ton dire je crois qu'il est là-bas je crois que c'est la personne qui est au milieu de mi-clou c'est ça enfin mi-cool pardon pas mi-clou qu'est-ce que je raconte je dis de la merde on est pas assez payé pour ça mi-cool je veux entrer dans la cité elle est... comment ? et elle va durer longtemps cette quarantaine oh bah y'a que le commandant et je suppose que le commandant est à l'intérieur hmmm c'est pas certaines personnes peuvent entrer ceux qui ont des saufs conduits vous avez un instant ? hmmm bien sûr je vous crois pas le révérend a dit vénère le signe du feu le révérend dit que vous pourriez avoir besoin de moi bah... des morts vives je dois aller dans la crypte au bout de la route des morts vives s'il vous plaît je suis sorceleur d'accord mais j'ai pas beaucoup d'or adieu morts vives c'est les morts vivants ohlala et où est-ce que je trouverai ces près de la taverne adieu le révérend où puis-je me procurer l'ordre a des saufs conduits le feu éternel combat la peste désolé si vous m'entendez bouger au plus de chevalier par ici faudrait lui demander adieu le ré vous avez des problèmes la peste tue des tas de joues quel genre bah y'a des loups des tas et des bâtards très agressifs vraiment bah j'ai trouvé je jure que j'ai arrêté du calme mi-cool le révérend il vous le dira j'ai renoncé Zoltan vous dites le révé j'ai trouvé je jure du calme le révé vous dites que vous j'oserai n'ayez pas peur revenez faire une partie à l'occasion on va faire une partie tout de suite et on s'arrêtera là et on sait dans la prochaine vidéo on ira récupérer la roquette dodo et peut-être qu'on fera la mission la mission de la mission de mi-cool on verra bien comment ça va se passer il est pas très intelligent lui oh bon alors là je vais t'être plein pour mon gars voilà ça c'est fait ça peut le gagner si je parle au garde d'accord d'accord et bien nous allons vous arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne à citer de cette tête pour la chétipel hd passez une bonne journée une bonne soirée et vive le jeu vidéo pour la chétipel hd